... Les femmes sont toujours défavorisées dans le monde du travail. Bien souvent, les hommes sont aux commandes et occupent les emplois les mieux payés. En 20 ans, l'écart de salaire entre les sexes n'a quasiment pas bougé. L'indépendance économique est le meilleur garant de la liberté. Et selon moi, l'égalité des salaires conditionne l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. L'Islande est de loin le pays où les femmes ont acquis la plus grande égalité des droits. Ici, il va de soi qu'elles travaillent et qu'elles sont indépendantes économiquement. J'ai décidé de venir en Islande parce que j'ai pensé que ce serait plus facile d'y trouver un emploi avec un diplôme d'études supérieures et d'y élever un enfant. En Allemagne aussi, il existe des entreprises qui ne font pas de différence entre les hommes et les femmes. Même dans la métallurgie. Ici, les hommes trouvent parfaitement normal d'avoir des collègues femmes. C'est comme ça depuis des années. Une entreprise où femmes et hommes sont sur un pied d'égalité, est-ce une exception ou un exemple à suivre ? Cette usine de Boholt, dans le nord-ouest de l'Allemagne, appartient au fabricant de ressorts Pyrone. La métallurgie est habituellement un domaine plutôt masculin. Mais ici, on fait fi des stéréotypes liés au sexe. Molina est stagiaire et va bientôt devenir mécanicienne industrielle. Tu veux faire la soudure ? Oui. Voici la grande plaque. Elle est lourde, je peux la soulever ? Essaie. Molina a failli suivre la même voie que la plupart des filles de son âge. Avant de venir ici, j'ai fait beaucoup de stages dans des bureaux, mais ça ne me plaisait pas vraiment. Puis pendant les vacances d'été, j'ai fait un stage dans cette entreprise et je me suis rendue compte que le travail manuel me convenait beaucoup plus. Et en tant que stagiaire, j'ai été tellement bien accueillie par le personnel que je me suis dit que j'allais rester. Ici, c'est parfaitement normal de voir des femmes travailler. Pas dans les bureaux, mais sur de grosses machines, avec des hommes et sans regard en coin. Ici, les hommes sont vraiment ouverts avec les femmes. Ils ne nous regardent pas de travers et ils trouvent parfaitement normal d'avoir des collègues femmes, parce que c'est comme ça depuis des années. Même notre responsable de formation est une femme. C'est un modèle formidable pour nous. Donc je me sens en de bonnes mains ici. L'égalité hommes-femmes dans un secteur technique relève encore et toujours de l'exception. La plupart des jeunes filles se destinent à des métiers moins bien rémunérés, tels qu'employées de bureau, assistantes médicales ou éducatrices. Jennifer est responsable de formation, depuis 11 ans en charge des jeunes stagiaires. Bonjour, voici Lotte, notre stagiaire. Salut, Molina. Avoir une femme comme interlocutrice encourage les jeunes filles à se lancer dans la métallurgie. Nous allons souvent dans les écoles pour parler directement aux jeunes filles et les inciter à faire un stage chez nous. En général, quand elles ont fini leur stage, elles postulent pour un emploi parce qu'elles se sentent bien chez nous et qu'elles s'aperçoivent qu'ici, ce n'est pas le sexe qui compte, mais les compétences. Et puis il y a une bonne ambiance. Alors la plupart du temps, elles ont envie de rester. Chez Pierron, 46% des stagiaires sont des femmes, contre seulement 9% dans l'ensemble du secteur métallurgique et électrique. On dirait des poules sur leur ferchoir. Avec près de la moitié de femmes stagiaires, la mixité paraît inévitable et c'est bénéfique pour tout le monde. Parfois, au début, je n'osais pas faire certaines tâches parce que j'étais un peu mal à l'aise et que j'avais une peur, panique de casser quelque chose. Mais les hommes me disaient, allez, vas-y, qu'est-ce que tu risques, ne t'inquiète pas. Ils n'étaient plus détendus. Ils me poussaient à dépasser mes limites et à me jeter à l'eau. Dans cette entreprise, l'égalité n'est pas un 20 mots et une femme peut réussir dans un métier technique en étant bien payée. C'est aussi le champion mondial de l'égalité homme-femme. Sur cette île où la mer rythme la vie quotidienne, la pêche est le principal secteur économique et elle a longtemps été la chasse gardée des hommes. Erla Björg a voulu changer cette situation. Alors, il y a 15 ans, elle a créé son entreprise de produits de la mer. Oui, oui, oui. Je pense que les femmes sont bien plus conscientes des risques. Elles ont de l'instinct. Parfois, ça paraît trop beau pour être vrai ou bien le prix est trop élevé. Certains sont prêts à vous raconter n'importe quoi. On trouve beaucoup d'escrocs dans ce métier. Il y a des gens qui volent du poisson parce que c'est très facile à vendre. Il faut tout le temps être sur ses gardes, rester vigilant et suivre son intuition. Le sexe faible. En Islande, le sujet ne fait pratiquement plus débat, comme le montre le rapport mondial sur la parité entre hommes et femmes, le Global Gender Gap Report. L'île scandinave occupe la première place depuis 9 ans. L'Allemagne, elle, arrive en 12e position, juste après la France et derrière le Nicaragua, le Rwanda et les Philippines. Qu'est-ce que les Islandais font mieux que nous ? Quelques exemples. Ici, la plupart des femmes sont actives. La loi exige que 40% des postes d'encadrement leur soient réservés et que les entreprises paient autant les femmes que les hommes. Tout a commencé dans les années 1970. Les Islandaises se révoltent alors contre leur salaire plus faible, les discriminations au travail et le manque de structure pour la garde des enfants. En octobre 1975, 90% d'entre elles se mettent en grève, descendent dans la rue et demandent à être enfin prises au sérieux par la classe politique dominée par les hommes. Cinq ans plus tard, une femme prend les rênes du pays. Vigdis Finboga de Tir est la première présidente d'un État européen. Elle reste 16 ans au pouvoir. Dans son sillage, beaucoup de femmes accèdent aux plus hautes fonctions publiques, si bien que les autorités islandaises œuvrent constamment pour l'égalité entre les sexes. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes comme Erla prennent d'assaut des bastions d'hommes. « Il est très bien, il pend un peu, tu vois, l'estomac. » Au début, elle a dû se battre. « Je suis partie de zéro, j'étais toute seule. La plupart des hommes ne croyaient pas en moi. Ils pensaient que je n'étais qu'une petite fille et ne me considéraient pas comme une professionnelle. Mais je ne m'en préoccupais pas. Je faisais mon boulot. Petit à petit, je me suis imposée et j'ai développé mon activité. » Depuis, Erla a su convaincre beaucoup d'hommes dans l'industrie de la pêche. Elle se voit comme une pionnière et encourage les autres femmes à voler de leurs propres ailes. « Les femmes doivent prendre conscience qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. J'ai trois filles. Ce sont toutes des personnalités fortes et indépendantes. Et elles me disent « Si toi tu y arrives, nous aussi on peut y arriver. » Je fais figure de modèle, ce qui peut aider les prochaines générations. À l'école, mes filles parlent de ce que fait leur mère et ça incite les jeunes à en faire autant. » En Islande, les modèles féminins ne manquent pas. L'égalité des droits se vit ici au quotidien. L'Allemagne, elle, est à la traîne. C'est particulièrement vrai pour les postes de direction, dont moins d'un quart sont occupés par des femmes. Gabrielle est cadre dans l'une des plus grandes sociétés de logiciels au monde. Et elle a trois enfants. Si elle arrive à concilier vie professionnelle et vie de famille, c'est parce qu'elle bénéficie d'un temps partiel. Elle travaille à 75%. « Les postes de cadre à temps partiel n'existent pas depuis très longtemps. Ça a été un élément décisif pour moi. Je me suis dit « Si tu ne le fais pas maintenant, alors quand ? » « Toutes les conditions sont désormais réunies. » « Il faut bien qu'il y ait des pionnières. » « Donc prends-toi par la main et aie le courage de te lancer. » Rien n'aurait été possible sans l'aide de son mari. « Ça fait un certain temps que je travaille chez SAP et j'ai toujours été soutenue, même quand j'ai eu des enfants, ce qui m'a permis de maintenir un bon équilibre. » L'employeur de Gabrielle propose des modèles de temps de travail flexibles, mais aussi des programmes spécialement adaptés aux femmes pour les préparer au poste d'encadrement. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour voir comment présenter notre projet aux clients. » Dans un programme de formation sur mesure, Gabrielle a appris à diriger une équipe, à gérer des situations de stress et à veiller au bien-être de ses collaborateurs. Après le travail, elle retrouve ses collègues pour dresser le bilan. « Bonjour, c'est bon. » Échanger avec des personnes proches aide énormément. « Je dirais que ça m'a définitivement convaincue. Je pense que dans le groupe, tout le monde a déjà été confronté à la question de la grossesse. Mais quand on voit que plein d'autres femmes osent se lancer, c'est plus facile de sauter le pas à son tour. Et puis ça fait du bien de pouvoir échanger avant de prendre une décision. « Tu crois que je peux occuper ce poste ? Je ne vais pas chambouler trop de choses ? » « C'est génial d'avoir suivi le programme de formation avec des personnes proches. On peut leur parler, y compris dans la phase critique du début. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile. « C'est sympa d'en discuter ensemble. » Engager plus de femmes à des postes clés, c'est favoriser l'égalité entre les sexes, mais c'est aussi envoyer un signal fort aux autres femmes. Kava Yunhozi est chef du personnel et soutient ce type d'initiative. Bienvenue. Enchanté, Kava. Kava est arrivé en Allemagne il y a 14 ans. En tant que fils de réfugié, son entrée dans la vie professionnelle n'a pas été facile. C'est pourquoi il est attaché à l'égalité des chances, indépendamment du sexe ou de la nationalité. Là c'est moi. Je venais d'arriver à Francfort. Aujourd'hui, il conseille deux jeunes femmes du programme de réfugiés de l'entreprise. Si nous voulons engager plus de femmes dans nos équipes et leur confier des postes à responsabilité, c'est pour deux raisons. D'abord, je l'ai déjà dit, l'égalité des chances est quelque chose qui me tient à cœur. Or, comme chacun sait, dans le monde du travail, les femmes se heurtent à certains obstacles structurels que j'aimerais lever. Ensuite, c'est tout bonnement une nécessité. Nous voulons attirer le plus de talent possible dans notre entreprise. Alors nous offrons un environnement adapté aux femmes pour qu'elles puissent s'épanouir chez nous et contribuer à notre succès. En raison du manque de cadres bien formés, il est aujourd'hui bien plus facile pour une femme de faire carrière, même avec des enfants. Tout au nord de l'Islande, là où la nature est encore plus rude, se trouve le village de Blundjus. Katharina s'y est installée voici dix ans. A l'époque, elle était amoureuse d'un Islandais dont elle attendait un enfant et ne trouvait pas de travail en Allemagne. Le cours de guitare est à deux heures. Je viens te chercher ? Oui, je vais me dépêcher. Et toi, tu termines quand ? À trois heures. Katharina est diplômée d'anglais et d'histoire. Après ses études en Allemagne, elle cherche un stage en entreprise. Mais comme elle est enceinte, elle se heurte à des réticences. Personne ne la croit capable de concilier carrière et vie de famille. Je travaillais en freelance pour un journal. Je leur ai dit que j'étais enceinte. Peu de temps avant, j'avais écrit un article sur la compatibilité entre le travail et la vie de famille pour ce même journal. Et le rédacteur en chef m'a dit « Dommage, vous aviez du potentiel ». Il a pensé que j'allais sûrement m'arrêter pendant trois ans et qu'ensuite, à 28 ans, il ne serait pas trop tard pour faire un stage, mais que ce serait compliqué de recommencer à travailler comme pigiste. Les amis allemands de Katharina sont inquiets. Un bébé en début de carrière, voilà qui est source de problèmes. Ses amis islandais, eux, se montrent beaucoup plus sereins. La jeune femme décide donc de quitter l'Allemagne. « Si à l'époque, j'ai fait le choix de venir en Islande, c'était aussi pour être auprès du père de ma fille. Et puis, je me suis dit qu'ici, ce serait plus facile de me réaliser, de travailler, de trouver un emploi avec un diplôme d'études supérieures et d'élever un enfant. C'est ici qu'on conserve la tapisserie. » Six mois seulement après la naissance de sa fille, Katharina devient directrice du centre de culture et de formation de Blondios. Elle s'occupe d'artistes internationaux qui travaillent et vivent ici. Tout cela est possible parce que dans son entreprise, les enfants peuvent être pris en charge dès neuf mois, voire six mois au besoin. Elle parle aux nouveaux arrivants d'une tapisserie traditionnelle que les habitants brodent depuis des années. « Bonjour, je suis le maire de Blondios. Enchanté. » « C'est le maire Arnar Sor Saivarsson qui a engagé Katharina comme directrice. Je me souviens du jour où Katharina s'est présentée pour le poste dans ce centre. Elle m'a dit qu'elle avait un enfant. Pour nous, en Islande, ce n'est pas un problème. On considère même que c'est un atout. Le fait qu'elle ait un enfant montre que c'est une personne responsable, ce qui fait d'elle une employée encore plus précieuse. « Vous avez participé à la confection ? » « Oui, un peu. J'ai été bûcheron et charpentier. Ces deux arbres, c'est moi qui les ai brodés. En Islande, nous apprenons à tout faire. À l'école primaire, j'ai appris la broderie et le tricot. » Les enfants islandais grandissent loin des stéréotypes sur les sexes. L'égalité homme-femme fait partie intégrante du concept pédagogique. Dans la plupart des collèges, on dispense des cours sur le sujet, comme dans la commune voisine de César-Crokur. « Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des différences de salaire entre les hommes et les femmes. » Ici, depuis 2016, l'égalité homme-femme est une discipline obligatoire. On y parle des clichés dans la publicité comme de la discrimination au travail. C'est particulièrement utile pour les élèves les plus âgés qui font des petits boulots. « On m'a demandé si les filles et les garçons touchent le même salaire là où je travaille. Et je me suis rendu compte que je ne sais même pas ce que les autres gagnent. Je suis incapable de dire s'il y a des différences. On devrait en parler plus. » « J'ai demandé à ma mère s'il y a des différences de salaire dans son entreprise. Elle est cadre. Et elle m'a répondu qu'il y a bien des différences, mais en rapport avec l'âge et les qualifications. » « Je pense que ce cours permet de sensibiliser les élèves. Plus tard, quand ils entreront sur le marché du travail, ils sauront bien mieux déceler des injustices. Par exemple, des disparités de salaire entre les sexes. » Depuis janvier, une nouvelle loi garantit la parité salariale en Islande. D'ici peu, les entreprises de plus de 25 employés devront verser le même salaire aux hommes et aux femmes qui font le même travail. Sinon, elles écoperont d'une amende salée. « Quelle serait la société idéale pour vous ? » « Une société où, à qualification égale, on touche le même salaire ? » « Une société où les hommes et les femmes ont les mêmes chances et où il n'y a plus de métier réservé aux hommes et aux femmes. mais où chacun peut faire le travail qui lui plaît. » est moins « une société où il n'y a plus Sous-titrage La tendance économique est le meilleur garant de la liberté. Et selon moi, l'égalité des salaires conditionne l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. En obtenant l'une, on obtient automatiquement l'autre. En Allemagne aussi, une nouvelle loi vise à garantir une plus grande égalité salariale. La loi relative à la transparence des rémunérations pour les entreprises de plus de 200 salariés. Elle permet aux femmes de comparer leur salaire à celui de leurs collègues masculins. Henrike von Platten donne des conseils pour sa mise en œuvre. Je sais qu'en amont, beaucoup d'entreprises se sont penchées sur la question. Elles se sont demandé si elles allaient aider ou pas leurs salariés à utiliser ce droit à l'information et si cela nécessitait de gros investissements pour elles. Nous avons voulu faciliter le plus possible l'accès à l'information pour nos salariés. C'est pourquoi, dès l'an dernier, nous avons commencé à développer un outil informatique permettant à nos collaborateurs d'obtenir les renseignements qu'ils cherchent en appuyant sur un bouton. Obtenir des informations en appuyant sur un bouton, voilà qui paraît simple. Mais beaucoup d'entreprises n'en sont pas encore là et redoutent les coûts administratifs liés à la nouvelle loi, même si elles sont tenues de l'appliquer. Voilà comment ça fonctionne. Lorsqu'une employée veut comparer sa rémunération à celle de ses collègues, elle doit trouver au moins six collaborateurs hommes qui exercent une fonction analogue. L'entreprise doit ensuite lui communiquer la valeur moyenne de ses six salaires pour qu'elle puisse se situer. Mais si elle se trouve en dessous de la moyenne, l'employeur n'est pas obligé de l'augmenter. Il ne lui reste alors plus qu'à porter plainte. La loi sur la transparence des rémunérations est une première étape, et ce n'est pas rien. Beaucoup de gens estiment que c'est insuffisant, mais je pense qu'il faut bien commencer quelque part et qu'on doit accepter d'en passer par là. Maintenant, j'aimerais que les gens fassent vivre cette loi, qu'ils utilisent leur droit à l'information, que le plus d'hommes et de femmes possibles demandent à connaître le salaire de leurs collègues. A partir du moment où on appliquera cette loi, on fera bouger les choses. Reste à savoir si la loi contribuera à une plus grande égalité salariale. Il est au moins aussi important que l'idée fasse son chemin dans les esprits. Chez Piron, la question des disparités salariales ne s'oppose pas. Ici, on respecte la convention collective. A travail égal, salaire égal, que l'on soit un homme ou une femme. Un principe qui ne va pas de soi partout. Seuls 15% des entreprises métallurgiques l'appliquent. Gisela Piron a dirigé la société pendant 32 ans. Il y a 4 ans, elle a passé le relais à son fils Sven. A la mort précoce de son mari, elle s'est demandé si elle devait céder l'entreprise ou la conserver. Elle a décidé de continuer, tout en élevant seules ses 3 enfants. Dans un secteur dominé par les hommes, elle a su imposer ses idées. J'ai toujours cherché à soutenir les jeunes filles dans les métiers techniques, même si certains cadres dirigeants ne m'ont pas forcément facilité la tâche. Mais j'ai constaté que c'était une bonne chose et les jeunes filles elles-mêmes l'ont prouvé. Le 1er août 1998, nous avons engagé notre premier apprenti, une jeune jardinière d'enfants qui ne se plaisait plus dans son métier. Sa mère travaillait ici. Alors elle a souhaité suivre une formation technique qu'elle a réussie haut la main. Je crois qu'on peut affirmer à juste titre que nos filles sont formidables, nos garçons aussi bien sûr. Elles ont montré qu'elles étaient très douées. Sven Piron dirige désormais l'entreprise avec un associé. L'activité se développe. Il est prévu de construire bientôt un nouveau local. Il reste fidèle au principe de sa mère. Nous sommes très attachés à l'égalité des droits et des salaires. C'est un principe que nous mettons en pratique depuis des années. Notre politique est axée là-dessus. Et puis je crois que de nos jours, il est extrêmement important de faire en sorte que tous nos collaborateurs soient traités sur un pied d'égalité. En tant que dirigeants, nous devons donner l'exemple. C'est ce que tout le monde attend de nous. Voilà pourquoi la politique de l'entreprise consiste à engager des femmes sur le site de production. En tant que père de famille, Sven sait que les jeunes mamans ont particulièrement besoin de soutien. En règle générale, quand une femme prend un congé maternité, nous essayons de trouver des solutions ensemble pour qu'elles puissent revenir travailler 4 à 6 heures par jour, selon ses disponibilités. Les jeunes femmes y trouvent leur compte. Elles n'ont plus peur de tomber enceintes. Et c'est agréable de les voir revenir dans l'entreprise, de leur permettre de concilier travail et vie de famille. L'entreprise va même plus loin. Elle verse 1000 euros pour chaque nouveau-né. Il existe de nombreuses idées pour favoriser l'égalité hommes-femmes au travail. Par exemple, améliorer les structures de garde d'enfants pour permettre aux femmes de reprendre le travail plus tôt. Valoriser et mieux payer les métiers dits féminins. Développer le job-sharing, qui permet à deux salariés de se partager un même poste, notamment si elles sont cadres, et d'avoir ainsi plus de temps pour leurs familles. Avec ce genre de mesures, la situation des femmes en entreprise pourrait vraiment changer. T'ancrer socialement. Le fait de travailler tout en ayant une vie de famille est totalement accepté. Qu'on élève ses enfants seul ou pas, ça ne change pas grand-chose. On n'est pas considéré uniquement comme une mère de famille, on est vu aussi comme une femme ou une personne qui travaille. sur l'특é par le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Katarina n'a jamais regretté son choix de s'installer ici. « L'Islande m'a vraiment facilité la vie. J'ai été très aidée. Je pense qu'on est plutôt heureux. » Ici, la jeune Allemande peut travailler dans son domaine de formation, même avec des enfants. L'égalité des droits, c'est possible. A condition que les employeurs proposent des modèles de travail flexibles, que les femmes soient plus nombreuses à diriger leur propre entreprise et à exercer des métiers bien payés, qu'à travail égal, elles touchent un salaire égal, et qu'enfin, les tâches à la maison et au travail soient équitablement réparties entre les deux sexes. Sous-titrage Société Radio-Canada